J'essaie, mais j'arrive pas à avoir le moral. Même si c'est un mec qui arrive, je tenterai rien avec lui. Je me suis fait jeter des centaines de fois par les mecs de la villa. Je sais pas ce qui cloche. Je te jure que même si les autres se moquent un peu de toi, tout le monde t'aime bien ici. J'adore traîner avec toi. Et quand tu fais des allusions cochonnes, moi, je trouve ça super marrant. J'aime bien Maisie. Elle est sympa et elle a un cœur en or. Elle mérite de niquer. Quel merveilleux compliment ! Tu sais bien que t'es une fille canon. Avant, oui, je pensais l'être. Bordel. C'est là que je veux en venir. Ce qui est bien chez toi aussi, c'est que t'es restée toi-même tout le temps. Sans mentir, je te jure qu'en dehors d'ici, j'étais persuadée d'être un 11 sur 10. J'ai vraiment besoin de voir mes proches. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais si mon ex débarquait, je l'accueillerais à bras ouverts. Y'a pas que tes bras qui seraient ouverts. Putain, je déteste ce truc. Forcément, je flippe un peu parce que je suis en couple dans la villa. Même si ça a pas toujours été tout rose avec Ross, je suis bien aujourd'hui. C'est pas parce qu'un de mes ex va sortir de l'eau que ça va gâcher ma nouvelle relation. Je vais me chier dessus, là. J'ai pas du tout eu de chance avec les filles dans la villa. J'espère que c'est l'une des ex-canons de Aaron qui va débarquer. Comme ça, je pourrais tenter de me la faire. Dieu sait ce qui va nous rejoindre sur cette plage. Je prie de toutes mes forces pour pas que ce soit Marnie. Y'a déjà un mec de la villa qui a couché avec une de vos ex. Imaginez s'il y en a encore un autre qui se tape celle qui arrive. On va pas rigoler. Et si Marnie sort de l'eau, je pourrais dire adieu au bon temps que je passe ici.